Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Berceux de civilisation, la région d'Artsia-Thiagert en Arménie-Occidentale attend d'être découverte. Les dirigeants de l'Azerbaïdjan 2 avaient retenu pour responsable. Le Congrès américain accueille un événement sur l'indépendance de l'Artsia. Longue vie au maître Raymond Berberian. La démographie est la direction la plus importante de la sécurité pour la préservation de l'Artsia par les Arméniens. Araï Kharouchinian, président de la République d'Artsia. La communauté internationale doit condamner l'agression de l'Azerbaïdjan. Il a été déclaré par le gouverneur de la Grèce. Les forces armées azorbaïdjanais doivent quitter le territoire de l'Arménie. Ararat Mirzoyan, joyeuse fête, 30 ans en République d'Arménie. Selon le livre Saint-Haïkian, aujourd'hui, le 20 septembre, jour du prophète, du mois de trait et un jour de commémoration de la sorcière. La province de Tigranakert, qui a été le barceau de nombreuses civilisations et religions, doit être étudiée et découverte. Le nom d'une colonie à l'histoire riche est mentionnée dans les sources grecques et romaines comme Anger et Inglène. On y trouve des tombes de rois arméniennes et assyriennes. Arcatiakert est également un lieu simple pour les chrétiennes. C'était la résidence des premières saintes chrétiennes ainsi qu'un centre épiscopal. Aujourd'hui, les zones rurales d'Arkatiakert, dont 65% sont des montagnes, sont couvertes de divers arbres fruitières. Les villages de Gavard ont développé à la fois l'élevage et l'agriculture. La forterrasse d'Arkatiakert a été construite au XIIIe siècle de notre ère. Elle est importante pour ses passages secrets et son style de construction. Le château possède des pilières de pierre sur lesquelles sont gravées les inscriptions de souveraines assyriennes. Les tombes creusées dans la roche autour du château sont également importantes. Le château a été construit sur une autre montagne escarpée sur les rives de Tigris. C'est aujourd'hui le jour de l'indépendance de la République d'Arménie orientale. Le jour de l'indépendance est célébré chaque année en Arménie le 21 septembre. Le 23 août 1990, le Conseil suprême d'Arménie a adopté la déclaration d'indépendance de l'Arménie orientale qui stipulait que les SSR étaient dissoutes et qu'un nouvel état, la République d'Arménie orientale était établie. Le 21 septembre 1991, lors d'un référendum sur l'indépendance, le peuple arménien a voté pour la sécession de l'ORSS. L'Arménie orientale a obtenu sa pleine indépendance le 26 décembre de la même année à la suite de la dissolution de l'ORSS. Chaque année, des célébrations du 21 septembre sont organisées dans la capitale Yerevan et dans toutes les villes d'Arménie. Et tous les cinq ans, une parade militaire a lieu sur la place de la République à Yerevan. Cette année, cependant, toutes les célébrations ont été annulées en raison de la situation tendue créée par les actions pré-offensives de l'Azorbaïdjan. Ici, nous voulons rappeler que l'indépendance de la République d'Arménie occidentale a été reconnue le 19 janvier 1920. Le 15 septembre 2022, les frères d'Arménie occidentale d'Argentine ont organisé dans le Viel à Gump de Buenos Aires Argentine en événement en l'honneur et en hommage à mon poète et écrivaine arménien préféré, Raymond Berberian. À cette occasion, l'honoré Ayane le plus ordre de ses poèmes, un certificat de citoyen d'honneur de l'Arménie occidentale et un prof de citoyenneté, lui, avait été remis et transmis. Et ce parent représentant du Parlement national de la République d'Arménie occidentale et le consul général d'Arménie occidentale en Argentine, moi-même, Ayane, était adopté par Raymond Berberian il y a quelques années comme son petit frère. « Je l'ai également honoré de ma présence, car rester absent n'était pas une option. Je suis honoré d'être honore. » Longue vie au maître Raymond Berberian. Un événement dédié à l'indépendance de l'Artsar s'est tenu au Congrès des États-Unis en présence du ministre des Affaires étrangères de la République d'Artsar, David Babaian, et des membres du comité de congrès pour les affaires arméniennes. Le ministre des Affaires étrangères de l'Artsar, David Babaian, a prononcé un discours lors de l'événement. Il a insisté sur le fait que l'Artsar ne fera jamais partie de l'Azerbaïdjan, soulignant les menaces existentielles et génocidaires auxquelles le peuple de l'Artsar est confronté. Babaian a remercié les communautés arméniennes des États-Unis et du monde entier ainsi que tous les partisans de l'Artsar. Dans ce remarque, le membre du Congrès, Adam Schiff, a souligné que les États-Unis doivent céder tout soutien à l'Azerbaïdjan, imposer des sanctions et tenir les dirigeants azorbaïdjanais responsables des crimes de guerre. Selon M. Schiff, la condamnation sans équivoque de l'agression de l'Azerbaïdjan a permis à ce pays de lancer une nouvelle offensive contre l'Arménie. Le membre du Congrès, Frank Falloun, qui venait de rentrer d'Arménie, a également participé à l'Evaman. Dans son discours, il a souligné qu'une partie importante de leur mission était d'assurer la continuité de la démocratie en Arménie, en insistant sur le fait que l'Artsar en faisait également partie. Il faut savoir que le logement, l'infrastructure et d'autres programmes socio-économiques similaires sont importants pour assurer des conditions de vie suffisantes aux jeunes et en état démographique stable, alors que la démographie est la direction la plus importante et à long terme de la sécurité pour la préservation des Arméniens d'Artsar. Le président de la République d'Artsar, Harai Karoutchunian, l'a déclaré dans une allocation vidéo faisant référence aux critiques selon lesquelles les autorités sont plus préoccupées par la résolution des problèmes socio-économiques que par les questions de sécurité. Il existe de nombreux programmes de soutien socio-économique mis en œuvre et planifiés, et leur principal objectif est de fournir certaines conditions de vie stable et favorable à l'Artsar. Ce n'est pas qu'il soit impossible d'imaginer une situation démographique satisfaisante sans ces conditions, mais sans une population suffisante, il est impossible de parvenir à un avenir préférable pour l'Artsar, a déclaré le président. Giorgos Patoulis, gouverneur de la TIC en Grèce, a publié une déclaration condamnant fermement l'agression de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Une traduction arménienne de la déclaration est publiée sur la page Facebook de l'ambassade d'Arménie en Grèce, qui précise « La seule façon de résoudre les différends entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est de se conformer aux droits internationaux. Personnellement, en tant que dirigeant de la TIC, je condamne toute violence d'où qu'elle vienne. La nouvelle invasion de l'Arménie par l'Azerbaïdjan, en seulement après la fin de la guerre entre eux, est la signature de l'accord de ce zèle-le-feu. Outre la partie injustice de centaines de vie, constitue une menace supplémentaire pour la sécurité de tous les États de notre région. L'ensemble de la communauté internationale, en particulier le monde occidental et l'UE, devrait condamner l'agression de l'Azerbaïdjan, soutenir pratiquement l'Arménie et l'obliger à se conformer aux droits internationaux. La réunion trilatérale entre le secrétaire d'État américain Antony Blinken, le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoïan et le ministre azorbaïdjan des Affaires étrangères, Djéroun Bayramov, s'est achevé à New York. Au début de la réunion, seul le secrétaire d'État a pris la parole en présence de journalistes. Selon un communiqué du ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoïan, a souligné que les forces armées azorbaïdjanais doivent être retirées du territoire arménien. Il a déclaré que l'usage de la force ainsi que la menace de la force était inacceptable. C'est l'omission Mirzoïan. Les mécanismes internationaux doivent être activés pour empêcher une nouvelle escalade de la situation. Le ministre a souligné les questions humanitaires, notamment la nécessité de repatrier les prisonniers de guerre dans les meilleurs délais. Dans le lexique d'aujourd'hui, cela signifie qu'aujourd'hui est un jour pour se souvenir et honorer les scientifiques. En fait, Mok signifie scientifique, mais malheureusement, après l'invasion chrétienne, l'Église a déformé la vraie nature et a la signification de Mok et a ensuite facilement détruit la plupart d'entre eux. Cela a causé un préjudice très grave à la nation, car les magiciens s'occupaient principalement de médecins, de mathématiques, de chimie et de physique. Et en les excluant, la nation a été privée de sa sienne. C'est ce que l'ennemi fait toujours, comme ce fut le cas lors du massacre des intellectuels arméniens pendant le génocide. C'est pourquoi nous devons d'abord nous souvenir et honorer la mémoire des sages sociaires populaires qui nous ont laissés en riche héritage. Les croyances et les enseignements des haïkasuns sont fondés sur la science et le pas sur des comptes de feuilles et des mises abstraits. Malheureusement, aujourd'hui encore, il y a des gens qui trompent la nation avec des comptes de feuilles abstraits au nom du nationalisme et qui, sans science, conduisent la nation sur une voie qui, pour le moins, n'a pas de base scientifique. Au fil des siècles, les haïkasuns a révortinés. Fidèles au Conseil des Patriarches ont concentré les écoles de Mok, qui sont aujourd'hui connues sous le nom d'école de Magui, d'Aramagui. Pour en savoir plus sur l'histoire de l'école, consultez les liens si déçus. Félicitations à l'occasion de la journée de commémoration de Mok, et plus particulièrement aujourd'hui aux certains élèves de l'école de Mok, d'Aramagui. Le sixième groupe de l'école de Mok, d'Aramagui, d'Aramagui, commencera l'école de Mok, d'Aramagui, commencera l'école le 23 septembre. Ceux qui le souhaitaient enverront leur candidature par lettre. Après quoi, ils suivront la procédure d'admission. «Krma, Dola communauté, haïkazze, un ar worden » » – Kurm, Haru, Tarakelihan. «Mastervotra Fidelite. Dans la Dante, Emission, vous pouvez le profit added en performance music folkloriques, d'écouir à la version complete. «Dola Music – C'est Vetteb. » «C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie ! » «C'est la vie, la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. » Sous-titrage ST' 501